Bouquet des premiers jours, lilas des flandres, douceur de l'ombre, couleur de l'incendie. La voix de Fanny Arden, couleur de l'incendie, titre d'un roman de Pierre Lemaitre qui est mis en image, en scène, pour le cinéma par notre invité ce matin. Bonjour Clovis Cornillac. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, ravi de vous recevoir. C'est à la fois l'acteur et le réalisateur que nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin en studio, puisque vous adaptez au cinéma et ça sort aujourd'hui, couleur de l'incendie. Donc le roman de Pierre Lemaitre, je le disais, suite de revoir là-haut. Première question, plutôt pour le réalisateur cette fois Clovis Cornillac, est-ce qu'il faut trahir l'auteur d'un roman pour en faire une bonne adaptation au cinéma ? Est-ce que vous avez eu à vous poser cette question ? Parce que j'imagine que le livre vous l'avez eu avant de vous pencher sur le scénario du film. Alors je ne sais pas s'il s'agit vraiment de trahison ou de choses comme ça. Je pense que chaque support demande un point de vue. Alors est-ce qu'avoir un point de vue, c'est trahir le point de vue de l'autre ? Je ne suis pas certain. C'est simplement assumé avec Pierre Lemaitre. On a eu cette chose formidable dans le travail ensemble. C'est qu'il m'a dit, moi mon livre, je suis absolument, voilà, c'est le livre que je voulais faire. Maintenant le scénario, ça va être pour ton film. Donc l'idée, elle n'est pas de, c'est pas Pierre Lemaitre, sinon il aurait fait son film. Pour moi, ça me paraît impossible de faire un film si ce n'est pas le mien. Au sens, il ne m'appartient qu'à moi, mais il faut bien que je donne une vision à un point de vue sur tout. Il faut bien un patron dans un film comme dans toute chose d'une certaine manière. Alors Couleur de l'incendie, titre un peu mystérieux pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Je situe rapidement, c'est la suite de Revoir là-haut. On retrouve des personnages d'un roman à l'autre, cette fois-ci à la fin des années 20, début des années 30. Le contexte historique évidemment est présent, donc il y a une dimension de film d'époque, mais c'est plus que ça. Couleur de l'incendie, c'est aussi un polar et un film de vengeance. Alors c'est marrant, j'ai spontanément pensé à Kill Bill, beaucoup de sang en moins bien évidemment. Mais il y a cette dimension-là qui est parfaitement jouée par Léa Drucker qui incarne le rôle de Madeleine Péricourt. Elle est le personnage central de Couleur de l'incendie, Clovis Cornillac. Oui, alors là où je... sur le mot suite, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, parce que Pierre Lemaitre, il est quand même très malin. Et il a écrit trois livres, donc sur le début du XXe siècle, qui sont Au revoir là-haut, Couleur de l'incendie et Miroir de nos peines. Et en fait, ce n'est pas des suites au sens feuilletonnant du terme. On peut lire l'un sans avoir lu les deux autres. Exactement, et c'est très malin de sa part, parce que ça permet évidemment de lire par exemple Miroir de nos peines sans avoir lu les deux précédents. Et inversement, donc il y a une... de ne pas s'inquiéter de ne pas avoir lu, de ne pas avoir vu Au revoir là-haut n'est pas un problème... On peut aller voir Couleur de l'incendie sans avoir vu Au revoir là-haut. Absolument, c'est vraiment... à chaque fois, il a réussi à faire cette chose-là. Ensuite, je suis absolument d'accord avec vous sur le fait que ça fait penser, c'est ce qu'on appelle des revenge, des films comme ça, où quelqu'un va se venger à la Monte Cristo, à la Kill Bill, à Kill Bill effectivement avec les sabres en moins, et Monte Cristo un peu plus tard et aux féminins. Vous pensez plus à Alexandre Dumas qu'à Tarantino finalement, quand vous étiez derrière la caméra ? Je ne sais pas si j'y pensais, parce qu'en fait je n'arrive pas à travailler avec des références. J'ai besoin d'être toujours un petit peu comme ça, naïf, voire m'approcher de la bêtise, probablement en croyant que ce que je fais n'a jamais été fait. Pas pour être prétentieux du tout, mais pour être pleinement dedans. Et donc, si j'ai une référence au moment où je travaille, je suis très embêté, parce que je ne me sens jamais à la hauteur de la référence, puisqu'on essaye toujours de... on est attiré par ce qui est plus beau que nous. Donc, je ne travaille pas comme ça. Mais ensuite, après coup, quand je regarde le film, évidemment, je me rends compte que je n'ai rien inventé, je me rends compte qu'il y en a des choses qui sont bien plus belles et tout ça, mais c'est vrai qu'en bossant, je n'arrive pas à pouvoir appliquer un plan, par exemple, en me disant, ah oui, comme, je ne sais pas, John Ford dans La prisonnière du désert. Si je pense à ça, je n'y arrive pas. – Covis Cornillac, alors, vous incarnez M. Dupré dans ce film, vous êtes le chauffeur de Madeleine Péricourt, donc Léa Drucker. Au début, vous avez un rôle très secondaire qui va s'affirmer au fil du film et voire devenir absolument central. Autour de vous, on a entendu la voix de Fanny Ardent au début de cet entretien, elle joue le rôle d'une diva qui va tomber amoureuse du fils de Madeleine Péricourt, mais il y a aussi Benoît Poulvord, Olivier Gourmet, Alban Lenoir, un casting incroyable quand même autour de vous, Clovis Cornillac. Vous êtes allé les chercher les uns les autres ? – Oui, oui, oui. En fait, une fois que le scénario est fait, et qu'on est tous d'accord avec les producteurs, les coproducteurs, les distributeurs, tout le monde, je commence à réfléchir à qui pour jouer quoi. Et évidemment, la première personne que je suis allé chercher, c'est notre héroïne, c'est Madeleine, le rôle de Madeleine Péricourt, joué par Léa Drucker. À partir de là, après, tu constitues petit à petit des pièces, et c'est surtout chez les acteurs, ce que je recherche, c'est d'abord leur talent, évidemment, des gens que j'ai envie de filmer, mais surtout des gens qui soient au travail, qui ne soient pas arrêtés, qui ne soient pas dans quelque chose de confortable et d'un peu embourgeoisé comme ça, mais d'être tout le temps dans l'éveil, parce que comme je ne suis pas génial, je travaille beaucoup, c'est ma force, et j'ai besoin de gens qui soient réceptifs à ça et que ça amuse, que ça prenne du plaisir à ça, que ce soit avec mes chefs de poste, comme l'image, la décoration, la déco, les costumes, c'est pareil pour les acteurs, j'ai la même exigence en fait. Donc, il faut qu'ils soient éveillés et qu'ils aient envie de bosser. Mais après, tous ces gens-là, ce qui est remarquable, c'est quand ils mettent leur talent à votre service, c'est un cadeau énorme, les acteurs comme les autres. Alors, le film sort donc ce jour, mais pour vous, vous touchez un petit peu au but, Clovis Corniak, vous avez dit que c'est deux ans de travail, vous avez beaucoup tourné dans le pays, vous avez écumé la France pour le présenter au public, parfois jusqu'à deux, trois villes par jour. Ça se fait de plus en plus rare, les acteurs comme ça, qui prennent un peu leur bâton de pèlerin pour aller voir leur public dans toutes les villes. Vous aimez ce genre de rencontre avec les Français ? En fait, je pense que le cinéma, c'est l'idée de partager des films. L'idée de partage, l'idée d'aller dans une salle. Moi, avant tout, je suis public avant d'être cinéaste et je fais des films parce que j'ai envie de les partager avec les gens. Et donc, le seul moment où je peux les rencontrer, c'est dans ces tournées qui sont d'avant-première, qui sont avant la sortie du film. Donc, ce que tu as tous les jours au théâtre, quand tu joues au théâtre, cette possibilité de se rencontrer, de se sentir et tout, de se voir, là, il n'y a que ce moment-là. Donc, oui, je ne suis pas avare parce que c'est pour ça que je fais du cinéma. Ce n'est certainement pas pour moi tout seul dans mon salon. Donc, d'avoir l'occasion, c'est ces moments-là où on a l'occasion d'échanger et de se voir. La couleur de l'incendie, de et avec Clovis Cornillac. On était ravis de recevoir ce matin sur Europe 1 et aussi à la fiche Léa Drucker, Benoît-Paul Vaude, Fanny Ardant, Olivier Gourmet, Alban Lenoir et tant d'autres. Tout ça adapté du roman. Annie Lopez et Alice Isage. Voilà, on n'oublie personne. Adapté au roman de Pierre Lemaitre, c'est en salle ce mercredi. Et c'est du grand divertissement populaire. Merci Clovis Cornillac. Merci à vous. Bonne journée à vous. Je cherche quelqu'un pour un travail. Sur qui vous voulez enquêter ? Un ancien banquier, un député de l'Alliance démocratique et un journaliste célèbre. Je suis prête à tout. Soyez prudente. Europe Matin.